... Il n'y a pas tout le monde ? Alors, je me suis posé la question de savoir si l'intelligence artificielle pouvait conduire à avoir une politique qui soit complètement décentralisée et ouverte. Alors, fiction ou réalité, je ne sais pas, subjectivité ou objectivité, je ne sais pas non plus. Mais, je me poserai quand même la question suivante, c'est si on regarde ce qu'est la centralisation de la décentralisation, nous, nous sommes dans un système traditionnel qui se dit centralisé, donc le pouvoir est orienté vers le centre. Donc, on a forcément une monopole au pouvoir, on a, c'est-à-dire, peu de gouvernance et donc une forte gouvernance. Dans le système décentralisé, on a un éclatement de cette centralisation en plein de petites décentralisations. Donc, forcément, on comprend que ça répartit le pouvoir. Et donc, dans cette répartition de pouvoir, en fait, on pourrait donc comprendre que, ben, notre gouvernance, notamment politique, soit touchée. Alors, comment on pourrait l'organiser ? Ben, ça reviendrait peut-être à dire, par exemple, qu'il faudrait donner moins de pouvoir aux États ou alors donner le même pouvoir mais mieux réparti. Tout simplement, on pourrait mettre en place quelque chose d'équilibré. Ça va être la difficulté. Dans cette politique décentralisée, donc, qui serait ouverte, donc mieux répartie, ciel et mieux répartie, ça, ça peut donner potentiellement une opportunité, notamment pour les citoyens internationaux. Il est toujours très délicat de prendre des décisions en politique. et au moment, en fait, des élections présidentielles, notamment, on perçoit l'agacement des gens et, notamment, on a de nombreuses questions qui nous sont adressées pour demander pour qui on va voter. Et c'est toujours très délicat. La tendance générale, je dirais, en fonction de ce que j'écoute autour de moi, c'est que les gens, en fait, sont susceptibles de changer d'avis jusqu'au dernier moment. Donc, ils sont incertains. Pourquoi ils sont incertains ? Ils ne font pas confiance. Ils ne font plus confiance aux politiques centrales actuelles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont pris un tel pouvoir qu'il y a toujours ce problème lié à l'humain. L'humain, c'est quelqu'un qui est nuisible. C'est-à-dire qu'il a également des défauts. Il a beaucoup de qualités, mais il a des défauts. Et voilà, il est important de rétablir l'équilibre parce que dans notre caractéristique émotionnelle et cognitif première, on a l'ego. Et ça, je dirais que ce n'est pas la même qualité de l'homme et c'est peut-être même ce qui pourrait peut-être nous détruire. Donc, un risque majeur face à l'ego. Donc, il faut tempérer son ego. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour ça que la décentralisation, effectivement. Parce que quand tout le pouvoir est centralisé, on a des problèmes qui sont liés à la corruption, au blanchiment, parfois à la fraude, au terrorisme également. Et ça, ça donne des pouvoirs à des gens trop isolés. On a également connu le lobbying. Et voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, du coup, si ce pouvoir, il est décentralisé, vous allez certainement gagner en responsabilisation politique. C'est-à-dire que vous allez être amené peut-être à prendre un peu plus de décisions, voire même, on pourrait imaginer, à proposer des programmes au moment des élections présidentielles. L'analyse de vos programmes, elle pourrait être traitée, en fait, par un robot politique orienté à l'intelligence artificielle. Il va analyser des mots-clés répétitifs, se succédant. Il va les analyser par pourcentage. Il va intégrer à toute l'information des informations externes, des datas externes, géopolitiques, face aux besoins d'une région ou d'un pays donné. Et puis, il va être capable, en fait, pour chaque citoyen, de proposer à terme, au moment des présidentielles. Et ce sera ce super robot d'intelligence artificielle qui, potentiellement, pourrait être le président. Et c'est lui qui décidera, justement, en fonction de la confiance qu'on lui aura accordée. Il nous proposera, justement, des propositions de programmes avec des conseils stratégiques, justement, pour pallier les crises économiques et les anticiper, un peu comme ferait le système de management dans une entreprise. Ça, ça nous permettrait de mettre en place une politique plus efficiente et d'être beaucoup plus réactif. Donc, voilà. Donc, oui, il faudrait à terme, je pense, se responsabiliser en termes de politique. Et on va nous demander de prendre, peut-être, un petit peu plus de décisions. Et pourquoi ? Parce qu'au fond, il n'y a pas mieux que le citoyen pour savoir ce dont il a besoin. Après, non, les besoins, il faut également avoir, comment je dirais, une échelle de rationalité. Là aussi, il faut être équilibré. Attention à notre appétence, trop grande appétence, voire même notre égo. Voilà, nous devons être capables d'identifier nos faiblesses et nos forces. Donc, voilà pourquoi je pense que la décentralisation pourrait être également une opportunité. Mais également, il faut noter que la décentralisation peut être un risque majeur. Parce que sur cette décentralisation, actuellement, il n'y a pas clairement de réglementation encore établie, puisque c'est nouveau. Et quand c'est nouveau, forcément, il n'y a pas de réglementation. Et là, on est face à une situation où on a un courant, et je dirais une vague qui déferle avec l'innovation. Et ça, ça accentue, à mon sens, peut-être le risque lié à l'encadrement de ces avancées technologiques. Donc voilà où pourrait être le risque, à mon avis. Donc voilà, le sujet est ouvert et à la réflexion. Je n'ai pas la science infuse, ce n'est pas du tout certifié. Voilà, c'est juste histoire de partager ma façon de voir les choses. Et votre façon de voir m'intéresse fort, évidemment, puisque tout ce que je l'apprends, je l'apprends grâce à vous tous. Donc merci à vous tous. Pensons collaboratif, pensons YEPA collectif. Voilà, et puis prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501